Attention, attention, parce que là on va aller dans un autre stade qui était plein à craquer hier soir, nous on aurait aimé Yette, Nicolas Domenac aussi, c'était pas du foutin, c'était à Lille, coup d'envoi de la plus grosse tournée de l'année, celle de Mylène Farmer, évidemment, son nevermore tour, oui, je suis obligée de passer, ne faites pas ça, les fans étaient très nombreux, plus de 45 000, c'était complet pour cette première date, Karima, de nombreuses images ont fuité sur les réseaux sociaux, pour le plus grand bonheur, c'est le seul moyen pour l'instant de pouvoir découvrir, alors on a découvert sa scène, un petit peu un cimetière, alors on a un fin connaisseur sur le plateau, c'est Christophe Beaugrand qui nous a dit tout à l'heure, ça n'était pas arrivé depuis 1989, en fait, elle a remis au goût du jour la scène de son tout premier concert, où les musiciens jouaient sur des tombes, en fait, et c'est la même chose, il y a des croix et des tombes sur la scène. Alors on a découvert les premières images, on retrouve bien entendu Mylène Farmer accompagnée de fantastiques danseurs sous la direction artistique d'Aziz Baki, il y a également des invités, il y a des invités également sur scène, le groupe Aaron est venu chanter son titre, on les voit là à l'image, rayon vert, dernier extrait de l'album, qui était un extrait de l'album en prise, en tout cas c'était magnifique, la tournée, et bien va se poursuivre jusqu'au 29 juillet à Nice, et elle passera au Stade de France à Paris les 31 juin, 31 juin et 1er juillet prochain. Il paraît qu'il reste quelques petites places dans plusieurs villes de France, alors c'est pas les moins chères par contre, j'ai vérifié. Mais ça reste un concert abordable, mine de rien Mylène Farmer, les places allant de 55 à 185 euros. Voilà, alors je crains qu'il n'y ait plus beaucoup de 55, en revanche là, bon il sera plus du... Oui mais quand même. Ça monte même à 400, il y a les carrés or qui restent à 400 euros, j'ai vérifié. Les packs VIP. Allez, on y va, parce que sinon on n'a pas jamais le temps de travailler. Nous allons nous tourner vers Nicolas Doménac pour parler.